Maintenant, place à la création. On a eu des très beaux panels, je crois que c'est reconnu comme tel. Encore une fois, on a eu ce feedback ce matin et aussi pour le premier panel sur les règles du jeu. L'intervention d'Inès, je voudrais revenir à ce sujet pour dire que nous-mêmes, on a été confrontés à ces enjeux dans l'outil d'éco-conception que nous avons mis en place, puisque nous mesurons à la fois, pour la Fashion Week, avec l'impact des événements physiques et des événements numériques. Je crois aussi qu'une utilité de ce qu'on fait, ou de trouver le plaisir d'être ensemble, c'est que ça nous permet d'aller plus loin sur ce qu'il faut identifier, sur les problèmes à clarifier, sur les données à clarifier. Je donne un exemple sur l'impact du streaming, il y en a été question tout à l'heure. Les estimations d'impact en poids équivalent CO2 du nord de streaming varient de 1 à 8 ou de 1 à 10. Il y a un think-tank français qui va situer ça à 350 grammes, mais on peut descendre selon les estimations à 36 grammes, 50 grammes. L'ADEME, on doit être à 250. Une estimation Carbon Trust et Netflix, on doit être dans les 50 et quel ou 55 ? Je ne sais pas, ces chiffres-là ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais vous voyez qu'il y a une différence d'appréciation extrêmement forte. Parce qu'ensuite, si vous multipliez par 100 000, 100 000 personnes qui voient une vidéo, une heure en streaming, vous voyez bien que l'estimation n'est pas la même. Donc pour nous, dans nos estimations, on s'en tient à celle de l'ADEME. C'est l'organisme français qui est en charge notamment de l'évaluation parmi de beaucoup d'autres choses de l'impact carbone. Maintenant, place à la création, ce qui réunit la fédération, ce qui réunit le festival, la finalité de tout ce qu'on fait, le sel de tout ce qui nourrit notre action. A nous tous, je parle de nous, mais je peux parler de nous tous globalement, c'est cette formidable diversité créative en conséquence de quoi je vais immédiatement me taire et passer la parole à Karine. Je te préviens tout de suite, je redirai quelques mots à la fin, mais qui seront encore plus brefs. Merci beaucoup, Pascal. Donc effectivement, la création, domaine très vaste, virtualisation, quelles opportunités pour la création ? Pour en parler, encore une fois, que du beau monde autour de cette table, à ma gauche, Giovanna Graciosi-Casimoro de Decentraland. Bonjour. Elle est venue avec ses fans. Nous avons également Alissa Olbekova et Paula Cello de Ouroboros. Bonjour, mesdames. Parfait. Et puis, on a des hommes aussi. On a Raphaël qui est avec nous. Raphaël de Cosmic Shelter. Raphaël Maïol, pardon, je n'ai pas dit ton nom de famille. Jean Joliac également qui est avec nous. Et Jonathan Bellolo de Stage 11. Voilà. Ça commence bien, les autres n'ont pas eu d'applaudissements. On sent qu'on est dans la création, là, les créatifs. C'est ambiance, ambiance, concert. D'ailleurs, on va finir concert immersif avec Jonathan. Justement pour cette question-là, cette table ronde. Alors, nos trois amis sont anglophones. Donc, voilà les règles du jeu de cette table ronde. C'est que nous allons parler en français. Elles vont répondre en anglais. Voilà. Mais elles vous entendent. Et voilà comment ça va se passer. Même si Giovanna parle un petit peu français, comprend un petit peu le français. On va voir très bien le français. Ça, c'est pour les règles du jeu. Deux choses. C'est vrai qu'on va parler, je parlais de musique. On va parler aussi de jeux vidéo, de pop culture, mais aussi, bien sûr, de mode. Et on va voir que, finalement, ce sont tous ces éléments qui se rejoignent ici. Mais est-ce qu'un très bon directeur artistique de mode deviendra un génie de la création digitale ? Ça, c'est une vaste question. Et c'est ce qu'on va essayer de voir tous ensemble pour parler de ça. Ce que je vous propose, du coup, je le dis aussi aux intervenants de la table ronde, pour construire cette table ronde, on va peut-être essayer, même si ce n'est pas si carré que ça, mais de partir sur le processus de création et de faire étape par étape pour essayer de suivre ensemble. Je me suis fait conseiller par Jean. Si jamais on se trompe, on rectifie entre temps. Mais voilà, je pense qu'on va aborder les choses comme ça. Et pour même si, évidemment, tous parlent ensemble, collaborent, co-construisent, évidemment. Alors Jean, justement, appareil designer sportswear, expert en digital fashion, enseignant à l'IFM aussi, qui est toujours partenaire de la fédération de ces rencontres et qui est très présent. Vous, vous travaillez sur la création en 3D. Tu travailles sur la création en 3D. Peut-être nous rappeler rapidement en quoi ça consiste, comment ça marche. Alors, la création des vêtements en 3D, ça consiste à, dans le studio, pardon, je parle un peu plus près du micro, ça consiste à, quand on est dans le studio, commencer dès la phase d'esquisse à dessiner sur des logiciels de création en 3D. Et donc, ça demande évidemment une transformation de la méthodologie de travail, une formation des membres du studio créatif. Et c'est quelque chose qu'on observe dans plus en plus de studios en ce moment en France. Ça a commencé, la France est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays européens comme les Pays-Bas. Et donc, ça a commencé il y a deux ans. Et là, en ce moment, beaucoup de studios opèrent des transitions. Il y a seulement deux ans et tu me disais, ça y est, là, on est dans la bonne courbe d'adoption. Oui, mais il y a encore beaucoup de chemin. Oui, j'imagine. Mais qu'est-ce que ça change très concrètement ? Parce que finalement, ça faisait un moment qu'on dessine sur le dit qu'on fait de la création digitale. Qu'est-ce que ça change, la création 3D ? Alors, c'est un changement de médium, mais ça n'annule pas forcément les anciens médiums. On peut continuer à faire du croquis main. D'ailleurs, il y a beaucoup de studios qui avaient un peu arrêté de faire du croquis main. Grâce à l'iPad, grâce à de nouveaux médiums, on voit que la main revient. Et ensuite, on utilise cet outil pour trouver de nouvelles formes. On peut imaginer qu'à l'avenir, les vêtements vont prendre des formes différentes, aussi grâce à ce nouveau médium. Parce qu'on n'a pas les mêmes outils, on va pouvoir extruder des formes, on va pouvoir modifier des patronages existants depuis des bibliothèques. Essayer différents tissus qu'on va acheter sur des marketplaces. Et donc, c'est vraiment un outil d'ouverture qui est assez innovant. Qui permet plus de choses. Oui. Plus de liberté et peut-être aussi plus de durabilité, puisque c'était des sujets soulevés tout à l'heure. Oui, on voit que les entreprises de mode, aujourd'hui, ont des sujets RSE, un sujet RSE très présent. Et ce process de décision et de design en 3D permet à la fois aux modélistes et aux stylistes, aux designers plutôt, de créer des vêtements de façon plus efficiente. Par exemple, en regardant les patronages, en faisant du Zero Waste Design, mais aussi en observant les différentes matières, leurs tombées. Et ça va permettre de prendre des décisions en faisant un peu moins de prototypes. Quel outil vous utilisez ? Alors moi, j'utilise principalement Clos 3D dans ma pratique. Mais il y a de nombreux outils qui sont à notre disposition. Il y a les outils Browseware, Optitext et plus récemment Style 3D. Donc, c'est un marché qui est encore atomisé. Il n'y a pas une solution qui répond à tout, comme c'est le cas, par exemple, pour Illustrator dans les studios. Alors, on verra peut-être tout à l'heure, justement, comment ça transforme. Parce que la courbe d'adoption, c'est bien, mais j'imagine que ça transforme pas mal de choses sur les métiers. Je le disais, est-ce qu'un DA devient un bon créateur digital ? Pas forcément. Ou alors comment ? C'est ces questions-là. Si je ne m'abuse, si on avance un petit peu, on peut aller chez Ouroboros, donc à Londres. Maison de couture londonienne qui fusionne justement la technologie haute couture physique et prête à portée numérique. Vous m'arrêtez, si je dis une bêtise, les filles. Vous avez dévoilé une première collection pendant la London Fashion Week. The name is Biomimicry. 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 Racontez-nous. Oh, I have to remove my headphones, apologies. Yeah, so Biomimicry was our first collection. We launched the brand just last year in 2021. And this collection was really about showcasing fashion in a completely new and novel way. Of course, it was really born out of the time of COVID. And thinking about what is it that fundamentally differentiates digital fashion to physical fashion. And how can we innovate it in a way that it really touches people on an emotional level that a lot of physical fashion hasn't done for us. So we grew up as the first generation, you know, between a dual experience of physical and digital. So likewise, our brand and our first collection had to represent this. And so Biomimicry, the collection itself, Biomimicry, the word, represents the mimicking of biological life. How can we do this in a digital world and how can we do this in a physical world that touches on the real ecological sustainable issues that are at the core of what's happening. So really, we wanted to show something that faces sustainability in the face. And the face of sustainability is really coming to terms with mortality. Sustainability is mortality. And that's why so many people are actually very scared of sustainability. So we wanted to create something that's beautiful, that's hopeful, and that shows that sustainability can be so much more than just a certain type of fabric. So the digital collection showcased this growth, a digital growth, and a new form of experiencing materials that we picked from different parts of the world, whether it's deep sea to different plants. And I'll let Elisa carry on. So the duality in the collection was that you can obviously have digital fashion and you can experience through images, through videos, on wearing it on yourself. So there was no material cost at all, which is incredible because you have accessibility with luxury fashion. Ah, technical issues. Apologies. I hope you can hear better, right? Okay. So with biomimicry, there were two components. With physical, we explored material innovation, and we've presented a couture gown that grow over 10 to 16 hours that was done with crystallization method. Through oxidization, the material was changing in shape, colors, and form. So you could see life within a piece of fashion. Actually, recently I read a very sad statistic that 87% of all clothing ends up on landfill, and that was stated by Goldman Sachs. So we think of fashion as something that is not alive, but it ends up being dead. So we really brought the conversation about the mortality, as Paul was mentioning, with fashion, but also thinking what can we do with the current scientific and technological advances to really push the idea of fashion and future fashion. And as we're young, you know, the conversation of future is always dystopian. It's always sad. It's, you know, very negative. So we wanted to use the idea of biomimicry and mixing nature and technology together. And that's where we started exploring digital fashion and thinking about what you can wear that is not, you know, limited by the physical reality that can be wearing water or wearing fire. So really exploring possibilities just purely digital. So, but your process creation is between physical and digital. It's important for you the two. Yes. I mean, even from the very first time that we met, we actually knew each other before through digital platforms. Shout out to Instagram. And then we met physically in a club. Right. And so from that get go moment, very private little detail there. But from the get go, we knew from a, you know, lived experience that this is how fashion is experienced now. So the brand had to be relevant. It had to be experiential. It had to be modern and pushing forwards. And we saw that the fashion industry was using digital mechanisms for marketing, for, you know, nice little campaigns, but it wasn't a be all and, you know, end means. And so for us, really, it was how can we innovate in the physical realm, obviously, and the digital realm and both present the same collection idea, but in different ways. And that's, of course, again, where biomimicry came into life, because it was, you know, when the collection launched, it was really peak COVID, obviously. And the only experience that people had access to was nature. You were allowed to go for a walk outside for an hour and the rest was locked down. So nature was very important at the moment in time. And it also almost felt like it was the only thing we had access to and the only thing that was saving us and a lot of our peers. So, again, it also came from a very emotional space and a space that, you know, was a shared experience. And so with biomimicry, it also became the first collection ever to be showcased, first digital collection ever, excuse me, to be showcased at a major fashion week in London. That's a question. Yes. I see you. And after you, you will go in the metaverse? Mm-hmm. Okay. So how do you pass in the metaverse? I mean, when we started with our first collection, we understood there's a big knowledge gap. Not everybody is ready to live a full digital life and not everybody has to. And we have respect for that. That's why we also create physical pieces. So we wanted to take a slow approach of converting people, educating them as we're telling them the possibilities and the benefits of digital fashion. I mean, we know social media is, you know, second nature to us right now, whether it's Instagram, Twitter, anything. So we started with infiltrating digital fashion within social media so you can access it and wear it on yourself. And that was the first touch base for people. Then we expanded to augmented reality. When we launched our filter at London Fashion Week, we had over 2.5 million users within three days. So we understood there's already the desire. People are excited to experience digital fashion. Maybe make TikTok, you know, make music videos. Like, it's not a small margin of what can happen with digital fashion. You can have a whole styling shoot. You can go explore all your fantasies. You know, really experiment with your identity. And I think that's exciting. It's not just the one outcome that we can expect. Like, everybody is utilizing digital fashion on a different realm. And now that we're developing and also our audience is growing and understanding more, whether it's NFTs or avatars or games, our new collection that we're soon to be launching is purely for avatars and NFTs and future metaverse use. On va continuer dans le Metaverse avec Giovanna tout à l'heure. Mais Raphaël, le studio de création et de conseils que vous avez créé en janvier autour de la 3D du Web3 et du Metaverse est issu des gobelins. Vous venez des gobelins et vous le disiez, c'est un peu le pendant digital d'EgonLab. En tout cas, c'est comme ça que vous vous êtes fait connu. Racontez-nous. Bonjour tout le monde. Oui, c'est une belle histoire. Effectivement, on était avec EgonLab pour notre premier projet. Donc, jeune marque émergente bien connue de la Fédération. On devait travailler pour eux pour créer un monde immersif puisqu'on travaille donc sur la création de mondes immersifs, on reviendra dessus, qu'on appelle des microverses. On travaille sur la création de ce monde de zéro. Et en fait, c'est des mondes qui nous permettent de raconter des histoires pour les marques. EgonLab est venu nous voir avec cette demande de créer cette passerelle digitale qui finalement allait permettre de... C'est une marque qui, avant, communiquait simplement en vidéo, qui n'avait pas forcément de présence en ligne à proprement parler et qui était au calendrier officiel cette année. Et qui voulait pour ça aussi marquer le coup et révéler un peu sa présence en ligne. Donc, on a travaillé sur ce projet de création de monde. C'était un projet qui était assez intéressant parce qu'il a fait appel justement à la création d'une histoire complète en lien avec la collection, puisqu'on travaille aussi dans ces mondes immersifs à toujours respecter l'ADN de la marque. C'est notre principale source de création. Donc, on travaille de pair avec soit les designers, soit nos clients autour d'un brief précis pour proposer autour d'une page blanche le monde immersif qui va le plus représenter leur marque. Donc, on a eu l'occasion de lancer ce monde à l'occasion de leur défilé. On a eu deux prises de parole assez intéressantes parce qu'on a eu le lancement du monde et en même temps, en parallèle, une collection de NFT qu'on a réalisé en partenariat avec Crocs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait donc des médiums complètement différents. Un monde sur lequel il était possible de faire une balade, on va dire, expérientielle où on pouvait voir le défilé, on pouvait également voir les collections de NFT. Et en un clic, on pouvait repartir, et c'est ça la force de notre modèle, sur un e-commerce plus classique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir une très belle 3D et une belle histoire pour, finalement, embarquer sur une narration tous les utilisateurs. Avec toujours cette idée d'avoir quand même une idée qui est assez simple et surtout des interactions qui sont simples à utiliser pour qu'un maximum de personnes puissent profiter du monde. Et quand même, en un seul clic, repartir sur un site plus classique, que ce soit commercial ou corporate, comme on a pu le faire par la suite sur les projets sur lesquels on a travaillé. C'est ça le microverse ? Oui. C'est-à-dire que c'est un site immersif mais beaucoup plus accessible ? C'est ça, accessible depuis nos devices ? Alors, c'est effectivement un site qui se veut accessible parce que déjà, il est optimisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre 3D est très légère. On travaille principalement WebGL, ce qui nous permet d'avoir une 3D qui se charge très vite sur n'importe quel device, n'importe quel navigateur. Ce qui fait qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Premièrement, ça, c'est essentiel pour nous parce que tout le monde n'a pas forcément soit les accès, soit la connaissance pour rentrer. Donc, pour nous, il faut que tout le monde puisse arriver et que l'expérience soit facile, l'accès, immersive. C'est l'essence de ce qu'on fait et propriétaire par rapport à l'histoire de la marque. Ça, c'est votre parti pris. Du coup, c'est une proposition sur mesure ? C'est vraiment du sur mesure. Oui, haute couture. Effectivement, on a des choses qui vont pouvoir peut-être se répéter de modèle en modèle parce que l'outil peut être le même, mais la page blanche d'un dessinateur reste la même. J'aime beaucoup ce que disait Julien sur le fait qu'on peut dessiner et que la main ne remplacera pas forcément l'outil. Nous aussi, on a donc la main qui est au début de tout, puisqu'on fait affaire des croquis avec nos équipes de création pour modéliser un peu un espace. Puis, on va lui donner vie à travers la 3D. C'est Jean, ton voisin. Jean. Pourquoi j'ai le voisin ? Non, je ne sais pas. Il fait trop chaud, déjà. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est une des portes d'entrée où votre parti pris, c'est dire qu'on souhaite que ce soit accessible et que ça corresponde totalement à la marque. On va voir qu'il y a peut-être... Et donc, du coup, c'est assez léger. On va voir qu'il y a sûrement d'autres propositions. Quand on arrive sur Decentraland, finalement, on y retrouve quoi ? On y retrouve une Metaverse Fashion Week dont on va parler avec notamment Robros qui a participé. On y retrouve pas mal de choses. Mais avant de parler de tout ça, Giovanna, peut-être un petit rectificatif puisque vous êtes là et que vous avez la parole. Je ne sais pas si vous avez vu, dernièrement, on a vu quelques articles passer sur les réseaux sociaux sur la question. C'était quoi cette petite phrase qui a fait sursauter ? Ça vaut un milliard et il y a 38 utilisateurs. Je crois que c'était ça. Alors, allez-y. Droits de réponse. Ok, let's start with the tough question. Yeah, there was, there were some news on Dapp Radar that brought up misinformation, right? So the number they presented with 38 users, actually, we have around 60,000 active users. And I think this shows a little bit on a monthly basis. I think this shows a little bit how important it is for us to educate people to find the right data and where. And I think right now is still in the Web3 space is very difficult. We talk about transparency, but we are not all educated to find the answers on those systems. So I think eventually Dapp Radar commented and apologized that actually they were looking to old wallets within the ether blockchain. And we were able to publish that in our blog. But I think it's important to say that you are not alone in the metaverse. It's not a lonely place. There is a strong communities there. We want you to come with us. Alors, ceci étant dit, Giovanna, rappelez-nous quand même, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Dessentraland, de nom, sûrement. Mais comment ça fonctionne ? So Dessentraland is actually the first decentralized open source metaverse that was created. And it's quite interesting how it works because I think it's really a social experiment in many levels because the users, they own the platform. So it's not a corporation, it's actually a platform that can be voted and governed by its own users. So this is really a disruption in the way we build society. Imagine if we could all live here and vote in every single thing together and get into an agreement together. So this is possible because of the blockchain, all the votes are smart contracts. So this huge community of 38, no, I'm joking, of 60,000 people, they vote together and they shape this virtual world. So that's how it works. And it is browser based. So you can just open your browser and access that world. You don't need to have a wallet. If you do, better. If you don't, that's fine. And you can also install a desktop version that it's a little bit more better in terms of graphics. And I think we're trying to cover also that experience. People are looking for more realistic metaverses too. And then, from 24 to 27, there was this famous Metaverse Fashion Week. What's the balance of today? Because there were 70 brands who participated? We had about like 70 brands total. And we had some very big brands participating like Dolce & Gabbana, Etro, Tommy Heifuger and some others. I think that was a very interesting event that took place during the dates of March 24th to 27th. And Ouroboros was there also. They had a close party with Grimes. Nothing less than Grimes. But it was a very interesting case. Because I think it was very experimental. Brands were really trying to understand how they could enter that space. So we had brands coming to do a runaway show. Some wanted to create a virtual pop-up shop. Some wanted to create a party event. So we tried to push brands to go beyond what they do in the physical world. And I think that was the major challenge. How you get out of your comfort zone. How you train your team to imagine. And I think some brands did a good job. We had some models in the shape of cats, right? I think it's already very metaverse. We had some collections that were animated with neon. We had a physical term we hate. I have been talking like physical is a terrible word. But physical digital products in which you could purchase a physical item and get a digital or vice versa. So I think it was a really interesting space to experiment with the storytelling, expanding the brand. And also I like to say, it's not about or, physical or digital. It's about and. It's a continuum of storytelling and exploring a brand identity in that space. The way it matches the brand. I don't think there's any obligation. Alissa, you have built a concert, created a concert on the Metaverse Fashion Week. Comment you worked, tell us your collaboration. The one's second. Well, we both are creative directors of the brand. So we really took the opportunity to showcase a fashion show that is not a classical up and down runway. Mais nous avons eu un grand temps de construire une espèce d'architecture avec l'experience. Par exemple, notre marque symbolique est un « snake » qui est en train d'une telle, qui signifie l'éternité et l'innovation. Donc, nous avons construit une staircase qui était en train d'un terrain où vous pouvez voir la performance de Grimes d'un angle. C'était aussi showcasing l'accessibilité pour les gens, pour avoir une très bonne vue, enjouer la musique, et aussi réfléchir à l'architecture et l'espace qui n'est pas vraiment possible ou n'est pas très facile, surtout pour les jeunes brands, parce que c'est très costly. Vous ne pouvez pas explorer toutes vos fantaisies et visions, mais c'est plus rapide et plus rapide de faire ça dans le digital. Donc, pour nous, c'était une expérience incroyable et d'inviter tellement de gens. À la fois, nous pouvons avoir 40,000 à 100,000 personnes enjouent le show, les fashions, les musiques et les dancées. Donc, oui, c'était un très bon start en termes de nouvelles ways d'experiencing fashion. Oui, et je pense que, juste à ajouter à ça, c'est, comme Gigi déjà dit, c'est qu'il y a Digital Native aussi, nous avons toujours déjà pensé comment on peut-être aller plus loin que nous pouvons aller plus loin que la classique fashion show. Parce que nous voulons, évidemment, voyons les runway shows, et les runway shows, et les runway shows, et nous pensons, ok, est-ce qu'il y a rien d'autre mais de runway shows ? Donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Donc, nous voulons à donner des gens un intimate experience que c'est un once-in-a-lifetime opportunity. C'est le premier metaverse fashion week en history, qui, de course, à l'époque, les gens ne comprennent pas comment révolutionnaire mais ils devraient à l'époque, et, vous savez, à l'époque. Donc, pour nous, c'était à l'intimité et à l'intimité d'autres personnes qui, d'autres personnes, j'aime Grimes, c'est un grand supporter de web 3, de digital fashion, et ainsi de suite. Donc, nous, avec DCL, nous avons l'intimité d'une manière que 40,000 personnes à l'intérieur de même temps ont l'expérience d'être dans le room avec Grimes avec seulement 100 autres personnes. Donc, c'est comme si vous avez l'intimité de Grimes pour la première fois. Et c'est vrai, parce que c'était la première performance et, pour aller aussi à l'entimité que vous avez dit avant, pour nous, on pense vraiment à l'entimité en anglais qui s'appelle « magic realism ». C'est comment nous trouvons la réalité à un autre niveau de magie qui est un overlay et un autre expérience qui pique ce qu'on ressent déjà sur un niveau spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les liens dont je parlais dès le départ, avec la mode et la musique et la pop culture. Jonathan, vous avez donc créé Stage Eleven, c'était en mars 2021 ? Tout à fait. Mars 2021. L'idée, c'est de mettre du divertissement dans le métaverse. Ça commence par la musique, mais il y aura pas mal de choses. Racontez-nous ce que c'est que cette plateforme qui est un peu comme un Netflix finalement. Merci. Effectivement, j'ai eu une prise de conscience en mars 2021 qu'il se jouait quelque chose d'extrêmement passionnant au niveau créatif dans la fusion entre plein de technologies qui changent complètement la manière dont on va pouvoir créer de l'entertainment, créer de la culture dans l'avenir. en utilisant les technologies du jeu vidéo, de l'AI et aussi des blockchains, on va pouvoir inventer une nouvelle manière de raconter des histoires dans lesquelles le spectateur n'est pas simplement passif, mais devient actif, devient même potentiellement co-créateur de l'histoire qu'on raconte. Et ça m'a frappé que, à tort ou à raison, c'était peut-être le moment d'y aller. Moi-même, je suis fan de jeux vidéo depuis que je suis tout petit. J'ai vu mon premier film, c'était Tron en 1982. Et j'ai toujours rêvé de la possibilité d'aller vivre à l'intérieur des mondes que je rêve, être au centre de la création des auteurs que j'admire et de pouvoir en faire partie. Et pour la première fois, maintenant, j'ai l'impression qu'on commence à en voir le bout. Et donc Stage Eleven c'est fait pour ça. C'est fait pour explorer la frontière, le cutting edge des technologies et les appliquer à la création. Et donc, on a fait des choix un tout petit peu différents que les tiens dans la mesure où on restreint à Essian le nombre de devices capables de le passer nativement aujourd'hui. Mais, ce qu'on obtient en contrepartie, c'est des images qui peuvent être spectaculaires et finalement, font encore plus rêver. Et l'idée, c'est quoi ? Pour poursuivre dans cette idée de concert, c'est par exemple, là, ça y est, ça va sortir bientôt, ça fait un moment que vous en parlez. Ça va sortir quoi ? 20 novembre ? C'est ça ? Oui, fin novembre, nous allons pouvoir montrer les premières images. On va d'abord faire un trailer qui va montrer un peu plus de la David Guetta Experience. David Guetta Experience. Voilà, qui va être une sorte de mélange un peu innovant entre ces épisodes de séries télé, parce que l'expérience, c'est une histoire qu'on raconte qui va durer entre, grosso modo, 50 minutes en fonction de ce que vous y faites. Et dans cette histoire, vous allez sauver le métaveur, c'est sauver le monde avec David Guetta. Évidemment, ça ne se prend pas au sérieux. Et des amis, comme Snoop Dogg, Macon, et comme plein d'autres, il y aura des surprises. Et au cours de cette histoire, il y a de la musique non-stop. Donc la comédie musicale dont vous êtes le héros en immersif ? Vous et vos amis, oui. Vous et vos amis. Et comment vous les habillez ? Justement, ils ne sont pas nus. Donc forcément, la mode et l'expression de son identité via ce qu'on porte et les accessoires qu'on utilise, sont fondamentales. Et donc comment on les habillez ? D'abord, on les consulte. Ils nous disent ce qu'ils aiment porter ou pas, les artistes. Et il faut donner le choix aux spectateurs, je ne sais pas quel terme utiliser, aux joueurs, aux fans, à l'utilisateur, à la personne qui vient s'amuser et découvrir ce monde. Il faut lui donner le choix de s'exprimer comme elle veut, y compris dans ce qu'elle porte. Et donc, une fois qu'on a créé l'opportunité de se réunir socialement pour faire l'expérience culturelle, et bien ça crée l'appel d'air pour pouvoir avoir accès à une diversité, une variété de choses qui est absolument nécessaire. Tu voulais rajouter quelque chose à Raphaël ? Oui, ça me fait réagir beaucoup parce qu'on est exactement aussi sur ce niveau d'entertainment puisqu'en fait, chaque expérience qu'on essaye de créer doit créer aussi, en fait, on parle un peu tous de la même chose, mais de l'émotion. je pense que c'est un maître mot. En tout cas, pour nous, c'est essentiel. On prend chaque projet comme étant un vecteur d'émotion en premier. Je disais de la narration tout à l'heure, parce que ça peut commencer en magasin, parce que bon, on aura peut-être un débat sur le digital tout à l'heure, mais pour moi, effectivement, ça peut être en magasin ou en ligne. L'important, c'est qu'on puisse provoquer cette émotion. Ça peut être effectivement par un concert. Je trouve que ça, il n'y a rien de mieux. Ça peut être par une balade, ça peut être par beaucoup de choses. mais pour nous, effectivement, il y a l'utilité d'un côté et l'émotion de l'autre. Et ça, je pense que c'est... On ne peut pas les dissocier aujourd'hui. Effectivement, dans la création, ça... Vas-y. Absolument, c'est la clé. En fait, toutes ces nouvelles technologies ne servent strictement à rien si elles ne créent pas de l'émotion et du lien. Et même au contraire, elles peuvent faire très peur. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je dois t'avouer que je ne suis pas fan du métaveur. En tout cas, je ne suis pas fan du mot métaveur. Je trouve qu'il est abstrait, qu'il fait peur, qu'il est grandiloquent. Il est attaché à une société qu'on peut aimer ou pas, en tout cas. Voilà. Mais derrière, la réalité qui se cache derrière, elle, elle est passionnante. Et d'ailleurs, elle n'est pas faite que de monde virtuel dans lequel on va être forcé de se projeter avec un casque sur la tête. Il y a aussi l'envers de la même pièce qui est le monde virtuel qui apparaît sous nos yeux dans la vie autour de nous tous les jours, dans tout ce qu'on fait. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est la réalité mixte, la réalité augmentée. Et il faut regarder les deux aspects. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une fusion du monde virtuel et du monde physique. Et donc, un nouveau monde réel étendu et qui offre des possibilités extraordinaires. Et pas forcément toutes négatives pour la planète. Et j'espère qu'elles le seront aussi positives. Et je tenais à le souligner. Pour boucler la boucle, même si c'est pas encore terminé, loin s'en faut, mais vous avez travaillé aussi avec l'IFM. Absolument. On a eu la chance. Et c'était l'année dernière. C'est ça, sur la collection accessoires des étudiants. Oui, on a eu la chance de pouvoir passer trois mois avec les étudiants de la deuxième année de master. Et sur cette petite expérimentation, comment on conçoit un accessoire 100% numérique, 100% digital, qui ne va pas être nécessairement attaché à une fabrication physique. et donc les étudiants, pour leur concours de fin d'année et pour le spectacle de la Fashion Week, devaient concevoir cinq ou six objets physiques et un digital. Et on a conçu le digital ensemble. Et j'ai pu voir à quel point les étudiants étaient passionnés par ça, étaient motivés. Et on a eu des pièces extraordinaires. Et le film qu'on a fait était vraiment top. Enfin, qu'ils ont fait du coup. Jean, ces étudiants, ils sont... Est-ce qu'ils maîtrisent de fait tout ce que vous leur enseignez, en tout cas, cet univers-là, de 3D, d'univers virtuels, est-ce que vous avez l'impression que la nouvelle génération, de toute façon, s'empare assez naturellement de ces questions-là ? Oui, on constate qu'ils ont une facilité à adopter les outils parce qu'ils ont été confrontés avant l'école, en fait, à le fait de naviguer dans un espace 3D. Beaucoup d'étudiants ont déjà joué au Sims, ont déjà été confrontés à ces univers 3D. Donc, dès qu'on les familiarise avec l'outil, ça va assez vite, en fait. Donc, l'outil, la technologie, a priori, ça va. Mais il y a quand même cette question de création. La création, tu l'as soulevée, c'est de l'émotion, c'est de l'immersive, vous l'avez dit, c'est de la relation physique virtuelle. Tu leur enseignes ça aussi ? Comment on les évangélise là-dessus ? Parce que c'est pas le tout de maîtriser l'outil. Ça fait pas de vous un créateur. Oui, exactement. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'enseigner les outils 3D. On peut tout à fait enseigner un outil 3D. Et d'ailleurs, il y a des outils 3D qui sont plus dans cette direction, de façon extrêmement technique et mécanique. Et là, à l'IFM, on fait le choix plus d'un enseignement qui va axer tout sur l'outil créatif et sur comment est-ce qu'on ouvre le sujet, comment est-ce qu'on se sert de la diversité d'outils pour exprimer ces idées ? Et d'ailleurs, j'aimerais vous poser la question dans votre entreprise Jonathan et puis aussi Raphaël. Quels sont les profils aujourd'hui ? Est-ce que tout le monde arrive à travailler ensemble ? Justement, entre ceux qui sont nés dans cet univers du gaming, ceux qui sont nés de la mode, qui ont des formations fashion, comment tout le monde travaille ensemble ? Parce que c'est bien ça qui va faire la valeur de cette création numérique ? Je suppose que chaque société doit être différente. Pour nous, on essaie de prendre des gens qui sont passionnés avant tout et qui ont une culture de travail en commun. On essaie d'avoir une bonne ambiance et de créer un environnement sain dans lequel tout le monde peut s'exprimer et tout le monde est motivé. Je voulais revenir une seconde sur les outils, parce que ça a une énorme importance et souligner qu'ils évoluent dans le temps et que ça change la manière dont on les utilise. Moi, je me rappelle, au début, quand j'ai commencé ma carrière musicale, pour faire un disque, il fallait aller en studio. Ça coûtait très cher, il y avait peu de studio, c'était très compliqué avec tous les boutons et très peu de gens pouvaient le faire. Et fast-forward, 15 ans plus tard, le dernier disque que j'ai coproduit avec mon frère, en France en tout cas, c'était un jeune garçon qui s'appelait Martin Garrix, qui avait 15 ans à l'époque et qui l'a fait dans sa chambre avec ses parents à côté, en live stream déjà à l'époque avec ses potes. Il devait avoir 10 potes, mais bon. Et ça a été numéro 1 dans plein de pays, dont la France. Et il a pu faire ce disque sur son PC, qui ne coûte rien en fait. Et donc, c'est ça aussi le progrès technique. Et quand tu replaces ça sur l'échelle de 10 ans, le x 1000 de capacité de calcul dont on parlait tout à l'heure, en 10 ans, on y est naturellement, sans faire d'efforts particuliers. Et ça va révolutionner la manière dont on crée. Raphaël, tu voulais témoigner là-dessus, justement, sur ces métiers-là et comment les outils permettent d'aller plus vite, plus facilement ? C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils qu'on utilise vont être... On va mélanger plusieurs choses parce qu'on a des outils très techniques qui vont être 3D, tout ce qui va être UX. On travaille également avec des créatifs développeurs qui sont des personnes qui sont à la fois designers et à la fois développeurs, donc qui ont la capacité de comprendre si ce qu'on est en train de proposer en termes de solutions est faisable ou pas. Ça, c'est essentiel. Et puis, on a aussi tout ce qui va être des outils, entre guillemets, plus classiques liés au design graphique, à la recherche iconographique, la photographie, la conception. On a vraiment une équipe pluridisciplinaire. On est... Et vous faites pas mal de R&D parce que vous avez de la chance d'être incubé chez LVMH, donc aussi, vous faites de la R&D parce que, justement, ça évolue tout le temps. Exactement. On travaille également beaucoup sur tout ce qui va être, tu le disais, réalité mixée, VR, donc réalité virtuelle, les casques et tout ça, réalité augmentée. Donc, on sort également de tout ce qui va être les hologrammes également. Donc, on essaye toujours de rester aussi à l'affût sur ce que l'outil va pouvoir permettre de faire au-delà de présenter un monde qui va vivre sur un desktop ou desktop mobile. comment on peut amplifier la réalité. Pour nous, c'est vraiment important. Donc, effectivement, on va travailler avec ça et on a la chance d'être incubé dans ce programme Open Innovation de LVMH depuis le mois de septembre. ça nous permet donc d'avoir également accès à cet écosystème qui est à Paris, à Station F, donc un écosystème énorme de start-up qui est déjà très vivifiant pour les personnes qui sont là, parce qu'on rencontre beaucoup de gens. Ça nous laisse aussi comprendre et mieux connaître l'écosystème de la création technique et technologique. Et puis, ça nous permet d'avoir le temps de faire de la recherche et donc de la R&D pour proposer le meilleur, les meilleures solutions, en tout cas, pour nos clients. Je rappelle que vous avez, toute l'équipe, à créer aussi l'appartement de l'Avatar Livy de LVMH. Paula, Alissa, diriez-vous que c'est, par rapport à ce que disait Jonathan, plus facile ? En tout cas, ça laisse des possibilités d'arriver plus rapidement à ce que l'on souhaite faire et d'arriver plus rapidement à se faire connaître que d'utiliser la mode virtuelle ou d'être entre les deux ? Je pense que le digital n'est pas nécessairement « fast » et « fast » n'est pas nécessairement « good ». Donc, vous devez choisir la meilleure formule. Ce qui est incroyable à ce espace c'est que la collaboration est clé. Nous sommes tous collectivement le espace, le metaverse, ce que la mode digitale se ressemble à, ce que les espaces et les zones communes sont en ligne. Donc, c'est incroyable comment plus intelligent le travail devient. Nous collaborer avec des scientifiques, des chercheurs, des développeurs. Plus, 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 80, plus, c'est ce que je disais, quand on regarde les futures, on se voit des cars, et beaucoup de développement, et rien n'est ici. Donc, c'est à nous, les créateurs, de construire ça, et de mettre en place de plusieurs blocs. Et si c'est plus longtemps, je pense que c'est mieux, parce que c'est mieux pour la qualité et la vie. C'est pas pour, vous savez, aller vite et disparaître, parce que nous voulons construire un meilleur futur pour nous et les prochaines générations. Vous voulez rajouter quelque chose ? To add something about this ? Do you want to add something about this ? Not this time, no. Ok. So, Giovanna, vous accueillez les marques, vous accueillez les créateurs, mais vous êtes un espace de création, vous-même, des centrales. De quelle manière ? Ok. So, we did welcome several brands, right ? And some, they came through creatives that were already in our ecosystem, right ? They were already working with luxury brands and streetwear brands. But a majority of the brands that came to the Decentraland Foundation and directly talked to us, we connected to our creators. So, all those users that exist in the platform, they are 3D creators, they're coders, they're creative minds, and they started their own businesses, started with their small studio, and now they are entrepreneurs in the Web3 space. So, the goal was really to connect the brands with those creators, which we really believe are really the emergence of this new creative economy, and also the future of the digital creation. So, of course, Ouroboros is a brand that has their own identity, but we have lots of studios that exist in the Metaverse just to welcome and help to build that space. So, the brands work directly with them to build their shops and their collections. Ce qui est important, Raphaël, justement, tu me disais, c'est le temps de, quand même, cette installation dans le Metaverse. Je vais être un petit peu vulgaire, on ne balance pas comme ça une création dans le Metaverse. Il faut communiquer avant, il faut bien l'amener, il faut le valoriser pendant, et il faut le faire durer. Et ça, c'est hyper important, c'est pas juste, hop, on produit quelque chose. Vous allez me dire, c'est logique, marque de mode de luxe, on fait tout ça pour tous les produits physiques. Mais c'est bon de le rappeler. C'est effectivement bon de le rappeler. C'est une recette pas magique, mais c'est vrai que c'est inspiré du social media, forcément, puisqu'on va créer un espace aussi beau soit-il, puisqu'effectivement, on va travailler sur des marques qui vont avoir un patrimoine, un héritage, des choses à raconter, des produits qu'on va pouvoir sublimer grâce à cette 3D dont on parlait tout à l'heure. On peut faire le plus beau des mondes, la plus belle des pages blanches propriétaires, tout ce que vous voulez. Si on n'en parle pas bien en amont et si on ne fait pas venir la communauté dont tu parlais tout à l'heure dessus, notre espace, il va rester vide. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion quand même d'événements et d'éphémères qu'il faut qu'on maîtrise. Donc, il y a l'orchestration. Pour nous, c'est clé. Donc, on a la chance justement de travailler sur différents aspects. On crée donc ces micro-verses, ces sites, mais on travaille également sur tout ce qui est le contenu de création. On appelle ça creative content, où on va travailler sur du motion design, par exemple, des contenus social media pour aider à faire vivre la plateforme. Donc, on va également travailler sur soit des réseaux sociaux classiques, Twitter, Instagram, etc., pour faire des campagnes. Soit on peut monter des communautés de zéro sur des réseaux spécifiques comme Discord qui sont plus proches de l'environnement Web3. Et comme ça, on arrive finalement à créer un dialogue et à amplifier notre proposition. Donc, il y a vraiment ces trois temps. Ça, c'est vraiment hyper clé dans chaque projet. On va toujours partir du sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ce projet pour ne pas faire quelque chose d'esthétique, mais de gratuit ? On va partir de l'idée, trouver un positionnement. Ensuite, partir en création. Et ensuite, on va orchestrer tout ça. On a trois phases. Une phase de teasing, où on va montrer sans dévoiler, mais quand même montrer un petit peu la création. C'est en ça où la 3D va nous aider. Et on va montrer des modélisations du monde, par exemple. On va révéler. Et donc, on va pouvoir permettre aux gens de rentrer dans l'écosystème, etc. Faire que la conversation prenne. Et ensuite, la dernière phase est quand même très importante, puisqu'on ne veut pas que ça redescende. On veut faire du sustain pour que ça puisse durer dans le temps. Après, ça peut être sur des moments très courts. comme tu le disais sur l'appartement de LVMH, qui était lié à Vivatec, donc sur un salon assez court, mais qui a quand même eu beaucoup de résonance. Et qui était une formidable opportunité aussi pour montrer l'innovation et l'esprit innovant des maisons à travers cet appartement. On a orchestré cela pour que ça dure, même si c'était quelque chose d'assez éphémère. Dans chaque projet, on a cette idée de toujours penser à cette orchestration pour que ça soit assez cadré, rythmé, pour toujours garder l'utilisateur actif, comme tu disais tout à l'heure. Jonathan, c'est vraiment ça. Tu me disais là, le 20 novembre, ça y est, on va pouvoir... j'ai les billets, mais ça fait combien de temps que vous en parlez et que vous avez commencé à teaser sur cet événement, ce concert ? Ça fait un an. C'est ça. Mais c'est juste... on est un peu mystérieux exprès aussi, ça ne va pas juste être un concert, ça va vraiment être plus une histoire interactive dont vous êtes le héros, dans lequel vous pouvez participer aussi à des concerts et les gagner si vous jouez bien, parce qu'il y a un aspect jeu vidéo aussi. Et au passage, les décors qu'on a créés, donc on a créé un petit bout de ville, on a créé un club virtuel, le Titanium, on a créé une oasis, ces décors-là, ils restent pour toujours et ils deviennent les outils que n'importe qui, à terme, pourra utiliser pour faire leur propre concert. Donc il y a une notion de durabilité et d'évolution dans le temps. Et j'en profite pour dire, il est absolument indispensable d'innover avec ces nouvelles plateformes. Si on se contente de singer ce qu'on peut faire dans la vraie vie, c'est un fail direct. Ça n'a aucun intérêt et rien ne remplacera jamais un concert physique, bien entendu. Moi, j'en suis le premier fan et c'est même pas le sujet. En revanche, qu'est-ce qu'on peut faire créativement avec ces nouveaux outils ? C'est un espace infini de possibilités qui me fait penser au tout début du cinéma. À l'époque, on peut placer une caméra devant une scène de théâtre et on l'a laissé fixe. On voit bien que c'était beaucoup plus loin. Donc c'est ça, je pense, l'enjeu créatif. Justement, Jean, tu as repéré sur la Fashion Week. Aujourd'hui, cet aller-retour entre le physique et le digital, c'est chez Louévé ? Oui, exactement. Chez Louévé, on l'a vu. J'imagine que vous avez vu aussi les looks pixels. Là, on observe un aller-retour intéressant des vêtements qui ressemblent à des vêtements de métaverses. Parce que chaque métaverse a son style d'expression et là, ça ressemblait un peu à Minecraft. On aurait dit et c'est assez bluffant l'effet que ça fait visuellement quand on regarde. C'est intéressant. Oui, c'est effectivement intéressant. Je reprends la question de base. C'était virtualisation. Quelles opportunités pour la création ? Je vais vous la poser à tous finalement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, va faire ? Alors, on va être plutôt du côté de la mode. Mais ceci dit, Jonathan, tu as créé une verticale musicale. La prochaine, tu m'as dit, ça sera une verticale mode ou la troisième. En tout cas, c'est dans l'idée. La mode, elle est bien présente. On est dans cet univers culturel-là. Qu'est-ce qui va faire le DA digital de demain ? Le créatif digital de demain, quelles sont ses qualités ? Il va devoir savoir travailler en équipe avant tout. Très important. Et l'enjeu derrière la virtualisation, pour répondre à la question directement, c'est de libérer justement le talent des gens et de leur permettre de réaliser leurs idées les plus folles, sans les obstacles un peu embêtants d'avoir un budget restreint ou d'avoir du temps trop restreint avec les outils digitaux de demain. On va pouvoir créer ce dont on a envie de créer et de le partager avec le monde entier. Jean, quelle serait ta réponse sur cette question-là ? Je dirais être habitué au changement, parce que tout change extrêmement vite en ce moment. Et je pense qu'un bon créatif, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser différents outils, qui est capable de s'adapter au monde, au mouvement. Merci. Raphaël ? Moi, je pense qu'un créatif digital de demain doit quand même garder l'aspect au global lié à, même si le print, mais on doit quand même garder toute une notion de règles et d'idées pour que l'identité reste et qu'on comprenne et qu'on fasse une passerelle entre ce qui existe et le monde digital qu'on va créer. Donc, je pense qu'il y a quand même des passerelles qui peuvent se créer entre des nouveaux métiers et de la création contemporaine actuelle. Your answer, Alissa and Paula ? Well, for us, it's a revolution, definitely. I also want to echo that we don't need to make a parallel of this world. In so many ways, it's not great. Maybe in south of France, it's still really good, but in terms of creating a new world and virtualizing things, there's so much opportunities where, as creators, you can have ownership in terms of what you're building and how you want to see the future develop. So we feel really liberated and super excited for what's going to come next. Yeah, I mean, really, now is a point in time where your imagination is the only limitation to the possibilities. So think big and work with the creators who come from this world. I think this is one of the most important things that big brands need to remember, is that just translating your ideas into Web3 alone or into NFTs isn't going to do it. You have to work with creators. Because even social media is turning into community media. It's really about the creators' economy and the many, not the few now. I do feel that the professionals and the new generation, they need to be very adaptable, right? Because things are changing all the time. They also need to have ownership over their responsibility on the Web3 space. Because when we talk about the Web3 space, we can, of course, talk about the aesthetics, the creativity, but it is also about reshaping a world. So we are responsible to making political decisions, re-exercising our political self, the agoras from Greece, you know, going back to that debate. So we are very responsible. So being accountable, being always co-creative, I think, knowing that you own it, but we all do. And maybe you will share that ownership with others, I think, is key for the future generations. Quel beau message. Je termine un petit peu plus tôt exprès, parce que vu les personnes que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des questions. Donc je voulais garder du temps pour des questions. Voilà. Alors, oui, merci Sophie, arrive en courant. Please, thank you. Merci Sophie. Merci à tous, très intéressant. J'ai une question pour Jonathan, parce que comment un concert dans le metaverse. Bien entendu, aujourd'hui, on parle d'expérience immersive, de sensations, mais tout ça va se monétiser très vite et je trouve ça important. On parle de l'opportunité de création, mais il y a une opportunité économique qui est assez importante. On l'a vu avec le crypto art, on commence à avoir des enchères d'œuvres d'art sans limite. Comment demain tu vas gérer, comment ta première expérience, ça va faire des petits. Comment tu gères avec le producteur ? On sait que la musique, ils ont traîné sur Internet. En fait, ils ont, comment, eu du mal à faire des accords avec Facebook et Instagram. Donc je suis super intéressée. Comment, dans la création de l'écosystème de metaverse autour de... Je vais faire un concert virtuel qui, j'imagine, va avoir... Ah bah tiens, je peux avoir mon autographe avec David Guetta. Je peux passer un moment avec lui, avec mon avatar. Comment tout ça, demain, va se monétiser ? Et si c'est les Happy Few qui vont payer très cher sur enchères, ou est-ce qu'il y a une réflexion sur le prix d'un concert physique versus le prix d'un concert sur la metaverse ? Merci beaucoup, c'est une excellente question. Mon avis, c'est qu'il faut que la culture soit accessible à tout le monde. Donc il faut qu'il y ait une option que tout le monde puisse avoir. Mais en même temps, il faut que les créateurs et les auteurs soient rémunérés justement également. Et donc, la clé, ça va être de créer des offres qui vont être adaptées à la demande de chaque typologie de personnes. Et c'est pas forcément la même chose pour tout le monde tout le temps. Et même artiste par artiste, ça peut changer. Moi, je suis fan de Led Zeppelin, par exemple. Je serais ravi d'acheter un billet ultra cher pour eux. Par contre, pour un autre artiste où je suis moins fan, sans les citer, mais que je veux absolument aller voir, bon, peut-être que la version gratuite me convient parfaitement. Donc il s'agit de trouver le juste milieu. Quant à la répartition de la valeur générée à l'intérieur de l'industrie, c'est un point absolument crucial. Et tu as raison de soulever que dans le passé, dans l'industrie musicale, cette question a eu des évolutions. Pour ma part, je crois qu'il n'y a pas d'avenir si ce n'est pas un avenir qui répartit justement les fruits du travail et qui réunère en priorité les auteurs. Merci. Avant de passer à une autre question, oui, il y a plein de questions, on arrive. Paula ou Alissa, vous avez vendu des créations, déjà, à quel prix ? Donc, l'initial pricing system était déjà à l'extérieur, donc, starting d'un single item, à environ 100 pounds, à 1,000 for full outfits. Et nous avons eu l'opportunité d'obtenir, évidemment, d'obtenir les singular outfits, ou nous avons travaillé avec un magnifique styliste qui s'appelle Sita Abalen, où nous avons vendu l'outfit de notre collection. Je veux dire, en termes d'opportunité de business, il y a tellement de créativité que vous pouvez capitaliser sur, si c'est grâce aux NFTs, si c'est un service, si c'est une expérience, si c'est une expérience. Donc, il y a certainement beaucoup que vous pouvez expérimenter à travers une perspective de brand, et en termes d'évolution. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Oui. Oui. Oui, j'ai une question pour Aura Boros. I was wondering if you could talk a bit about your inspirations, actually, because, of course, what you're doing is very revolutionary. It's also part of a broader current, let's say. I'm really curious where you come from in terms of artistic, philosophical, fashion inspirations, and what you refer to. Beautiful question. Thank you. I mean, for us, it was about fashion is supposed to mirror the society. It's supposed to showcase our thinking and ethos in the moment that we're in, and we didn't see that being reflected properly. None of the experience that we had through social media, through gaming, the movies that were coming out, even as incredible as Avatar, which came out 10 years ago. It made a huge impact on us from the creativity standpoint and what is possible to imagine as a reality, whether it's extraterrestrial life or what is happening in the deep ocean. So we looked at the immediate magic that we see in reality, and we wanted to push that and elevate it and amplify in the digital space. So for us, it was both personal and cultural collective aspects that we thought were incredible and we wanted to celebrate. Yeah, I think one of the most beautiful things, again, obviously, we had quite a lot of time to design the first collection because, you know, it was COVID. So we would go on these deep dives of, okay, let's take a material that we love, like Murano glass, and mix it with this incredible deep sea fish that we've just found or it's been discovered by David Attenborough on the recent BBC show, right? And merge them together. What happens? Incredible. And that's the thing where we say, you know, your imagination is your only limitation. You can really think of anything in the world. Mix the tree with, I don't know, the TV screen. What happens? And now that you have AI, things like Mid Journey or Dali, it gets even wilder, of course. Again, obviously, gaming. I think we've mentioned The Sims on here. Second Life. Anyone who hasn't heard of Second Life, I truly encourage you to go and look at that early experiment in the 2003, I believe it came out. It was the first metaverse, and someone spoke about it earlier today as well. I was probably one of the kids who grew up on that as well and saw some very crazy things. So definitely, but that experience of engaging online also informs the design of those digital pieces because you can also think about them. How do I want those digital pieces to engage with me through an AR filter? Does it engage with the person sitting next to me? Does it engage with the environment and change the environment? So there's a lot of different aspects that came into the inspiration. And again, Avatar, films like Ex Machina, books. Yeah, it's really from everywhere and anywhere and just merging it and putting it into a melting pot. Thank you. Thank you. If you have a question? Yes. I have a question about the creation and about the role of the DA. In the moment where the tools of modeling are more and more powerful, and especially with the aspect parametric, in addition with the IA, which is more and more present, how do you represent the role of the DA and the creative role? Well, the DA or the designer, I think it's necessary to respond to the DA. I think there are some DA that they design with the medium they choose. And each studio has a response. I think there are some studios that make the choice to transition to the digital tools because they see a real advantage. But there are also, and in my opinion, completely manuals. If you make a piece of paper, Japanese, with tissues, and you're not even on paper, I think you can continue to act in the future. But for the big companies, there, the transition is much more general. It's the sportswear that leads in great part. But Adidas, Nike and Decathlon have operated a digital transition for quite a long time. And in this case, it's often the designer who forms the tool and who practice the tool. and generally, it's quite well received. My question is, it's the part of the choice face to the deployment of the tools that allow a lot of solutions and the IA that allows also to respond automatically to the demand. I'll let someone answer to the IA because it's not exactly my domain. I think today the IA is a real question. But we talked earlier about Meadjourney or Dali. These tools that we can say well, it's great, it's great, it takes 60 seconds to have a visual. But today, it can't replace what we said earlier, the creative research, the fact to be inspired by different artists, architecture, and creative, and art. We talked earlier about what you said, whether it's the films, the pop culture or the culture in general. the IA, as powerful as they are, it will be a gain of time for maybe a phase of research because it will maybe take us to the universe in saying that it could make me think that. But I don't know what you think. But to my opinion, the IA is not going to replace it. It's the opposite. When you look how it's done technically on a neural network and it nourishes the tools like Meadjourney, you realize that they can mix things already exist and they have been trained on thousands of thousands of already existing It's fantastic because a IA who wants to change and mix and adjust something, will use this tool to vary and generate alternatives. But the neural network does not create a new style from scratch to today. So the part of the creator, the designer, the person who creates a new style to today is not yet replaceable. Can I just add one thought? I think that in the art history we always go back to that question, right? When photography came out everybody was afraid of the photography to take away the job of the artists. I always like to go back to Walter Benjamin, the look into how we reproduced technical images and we thought that it would destroy the mission of the artist. But then what artists started doing was to do impressionism, abstraction, concept art, right? So I always feel that we should not fear the tool. We should take the tool as a friend because if you fear the tool, then the tool dominate us, right? So we should always look at the tool as a possibility to go beyond, not to be replaced, but to create another possibility for you to express yourself. That's just a thought. Absolutely, I agree. And to say, if you have a new style you can train the IA to recognize your style and use it to create alternatives. So in fact, you don't have fear, you need to use it. There is a last question that we will take. Sophie, thank you. Sorry, because after Pascal will say a little word. Thank you. I have a question that's more in order because we talked a lot about the immersion the reality has increased. We have seen the mode in the metaverse, maybe even the education. We can imagine a chirurgian who does an experience in the metaverse. For example, I am acrobate so I can imagine the spectacles of circus in the metaverse. In fact, my question is in these new worlds where, the new gods are the creators of these worlds, the brands who will create these universes with their values, their philosophy of life, well, for example, the users are inside, they risk to spend a lot of time in these universes, with perhaps an avatar who will be more and more increased. And I ask the question because his personal reality, his personality, his mode of consumption will also be influenced by the time that he will pass in these universes. So my question is how, 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 how Je voudrais dire que je pense que ce n'est pas délégating la responsabilité sur le Metaverse. Je pense que nous avons fait ça avec la Web 2. Nous espérions que les entreprises et les entreprises pour résoudre nos problèmes. Ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est pour nous prendre l'honneur et trusting les gens et nous être part de ce mouvement. C'est l'internet de gens à gens que nous essayons de construire. Donc, vous devez être là pour éviter que le mal à se passer. Merci beaucoup. Merci Giovanna, Paula, Lisa. Raphaël, Jean et Jonathan. Merci beaucoup. Bravo. Pascal. Juste avant que tu prennes la parole, il faut que je dise qu'il y a une performance dans quelques minutes, juste derrière, et qu'il faut y aller. Je voudrais juste remercier d'abord beaucoup Caraïne, remercier les intervenants. C'était très passionnant, comme les deux autres panels. Et bravo pour la référence à Benjamin, parce qu'il y a beaucoup d'aura, et on voit bien le pouvoir de la technologie, mais c'est la création qui compte. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Je voudrais remercier aussi tous les participants des premières, je crois François qui est là, et tous les participants des deux autres panels. également, je dirais l'équipe, Marine, je ne sais pas où est Marine, Marine P. Elle est là. Elle devrait venir, Marine. Elle était coordinatrice, coordinatrice scientifique à mes côtés. Elle est responsable du digital et des réseaux sociaux à la Fédération. donc un grand merci. Comment ? Bien sûr, Marine. Marine Bi aussi. Il y a Marine Pi et Marine Bi, on vous expliquera. Il y a deux Marines à la Fédération. Merci aussi à Frédéric qui a aussi apporté une contribution, Frédéric Galinier, à la table ronde relative, au panel relative aux règles du jeu. Et merci à toute l'équipe. Merci à Nicolas, merci à Benjamin, merci à Alexis, merci à Sophie, à toute l'équipe de la Fédération. Merci à vous tous. Merci aux artisans dans le sens le plus noble du terme de la technique qui sont là et que je vois. Un grand merci pour l'image, un grand merci pour le son. Et puis peut-être que je voudrais terminer par une décision importante dont je voudrais vous faire part. Décision que j'ai prise à l'heure du déjeuner en parlant avec Alissa. Parce que, vous savez, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut réunir le virtuel et on veut dépasser cette opposition artificielle entre le virtuel et le réel, comme on disait autrefois. Mais d'un autre côté, on ne veut pas retomber, on en a parlé ce matin, dans la dichotomie, la distinction entre le corps et l'âme. Donc comment réunir tout ça ? C'est ce dont on parlait lors du déjeuner. Il y a une solution qui s'impose, on a pris cette décision, on va devenir transhumains. Alissa et moi. Paola préfère attendre un peu que les essais, que la R&D soient au point, mais nous on y va carrément. Voilà, et on sait très bien que c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est dans l'ouverture, l'openness, on est dans l'ouverture. Donc tous ceux d'entre vous qui souhaitent se joindre à nous. Il y a un registre qui a été prévu, Sophie, dehors, donc vous pouvez vous inscrire. Et on va faire, en plus ça va être bien parce qu'on va faire ça, on va contacter Neuralink, c'est ce qu'on a décidé. Donc voilà, on va travailler avec Neuralink, mais on va faire un truc à l'ancienne, on va passer par Groupon, pour essayer d'avoir un prix. Et voilà, donc merci, merci de votre attention, merci à tous et merci au défi et à Clarisse. Merci. Merci.